Jacques est ce que tu peux nous dire donc ce qui s'est dit dans cet atelier auquel tu as participé qui rassemblait des militants venant de pays qu'on appelle sous ombrelle c'est à dire en fait des pays qui sont sous la responsabilité sous l'autorité politique et militaire des puissances dotées d'armes nucléaires voilà donc c'était un atelier en anglais donc avec trentaine de pays qui étaient représentés quand même d'Afrique d'Europe qui sont sous ombrelle c'est extraordinaire c'est la traduction de l'anglais en fait ils sont sous l'épée de Damoclès première chose qu'on peut se dire c'est que en fait ce sont aussi des pays qui sont des cibles et sans doute encore plus que les pays qui sont censés les protéger donc la réflexion elle est là dessus il y a un danger qui fait que normalement ces pays qui devrait signer le nouveau traité d'interdiction et d'abolition de l'arme atomique ils sont dans une position ambiguë parce que dépendant des des plus grandes des plus puissants donc les situations elles sont très diverses c'était intéressant par exemple d'entendre la position de la Corée du sud alors qu'ils sont en pleine discussion et que les choses avancent c'est intéressant aussi de voir comment des pays d'Afrique sont complètement dépendants de d'un pays comme la France qui fait que par exemple à la loi au chapitre pour signer un quelconque traité ceci dit il y a eu la recherche de d'une capacité de faire front commun sur des causes transversales je présume que vous avez abordé le sujet de la campagne dans de banques de bombes qui est initié par pax testier international absolument alors c'est intéressant parce que alors qu'il ya une très grande diversité d'approches l'ensemble des délégations discute sur une campagne commune sur ne pas financer par les banques les bombes atomiques et ça c'est un élément très fort qui est sorti dans ce workshop dans cet atelier et compléter tu fais bien le dire par pax testier parce que ça pose ici la question d'approche complémentaire des pays sous base catholique qui est venu très fort c'est à dire c'est là la volonté morale et l'utilisation de l'argent qui y est liée d'ailleurs se pose aussi la question d'un traité qui a été porté donc ça a été formulé par la croix rouge internationale sur la base du droit humanitaire et on disait croix rouge internationale mais ça touche aussi le croissant rouge international qui est la même organisation ce qui veut dire que on est dans l'universalité à travers des approches qui sont diverses et qui sont pas forcément celles comportent traditionnellement au mouvement de la paix et qui doit nous permettre de mener campagne ensemble de la façon la plus large possible